Bonsoir et bienvenue sur TV7 encore une fois durant une heure. Nous allons tout vous dire sur l'actualité du Covid-19, mais aussi vous faire part d'initiatives à l'occasion de ce confinement. Et vous le savez, encore une fois, tous les soirs avec TV7, nous sommes tous ensemble au programme. Aujourd'hui, un peu de musique avec Patrick Legac, un groupe des Landes. Vous aurez aussi un petit cours d'éducation civique. Nous parlerons aussi de bien-être intérieur avec Christophe André. Vous verrez l'initiative d'un patron d'une librairie spécialisée dans la bande dessinée à Bordeaux qui continue à fonctionner et qui livre surtout les personnes qui font des commandes de bande dessinée. Vous verrez, en ces temps de confinement, au niveau bande dessinée, les choix sont un petit peu orientés. Vous en saurez plus dans un instant. Nous parlerons également de la situation psychologique, notamment des soignants, puisqu'une plateforme a été mise en place pour les aider et pour les soutenir. Nous aurons l'une de ses représentantes avec nous tout à l'heure. Nous ferons également le point sur la situation difficile des artisans et des commerçants en Gironde avec la présidente de la Chambre des métiers. Nous verrons également comment se passe cette parée de confinement en Dordogne et du côté du Pays Basque. Mais maintenant, ça va être un jour sur deux. Vous le savez, il y a un point presse de la préfecture de Nouvelle-Aquitaine. Et Dominique Parmentier, bonsoir. Vous y avez assisté. D'abord, bien sûr, la situation sanitaire a été abordée. Voilà. Et les 15 jours qui viennent seront la période la plus dure sur le plan national, a déclaré ce matin le docteur Abold. L'augmentation en Nouvelle-Aquitaine se confirme. Alors, il faut tenir compte, bien sûr, des transferts de patients des autres régions. Mais il y a aussi les nouvelles hospitalisations locales. Pardon, une montée qui reste donc modérée, mais ça ne va pas. Ça continue à augmenter et ça ne va pas baisser. Alors, je vous rappelle un peu les chiffres. 123 cas supplémentaires hier soir, soins total de 1729 cas confirmés. 627 personnes actuellement hospitalisées, dont 202 en réanimation. Mais il y a des sorties en permanence de patients. 348 depuis le début de l'épidémie et dont Bastien, l'un des 6 patients qui avaient été transférés il y a 10 jours des autres régions de France vers Bordeaux. On comptait 5, pardon, de nouveaux décès hier, soit un total de 78 depuis le début de l'épidémie en Aquitaine. Alors, malgré tout, la Nouvelle-Aquitaine va continuer à accueillir des patients du Grand Est et d'Île-de-France et envoyer aussi des équipes de soignants en renfort dans ces régions. Une centaine de médecins spécialisés et infirmiers volontaires ont répondu aujourd'hui à l'appel. Voilà, mais davantage de patients, ça veut dire aussi des besoins accrus en matériel et notamment encore et toujours des masques. Et oui, c'est là que le bas blesse toujours, Bastien. La commande nationale, un milliard de masques environ en provenance de Chine ne devrait pas arriver avant trois semaines. La commande groupée de la région, des départements, de la métropole de Bordeaux et de l'agglomération de Pau, soit 2,4 millions de masques chirurgicaux et 460 000 FFP2 destinés à leurs propres besoins. Ces structures devaient arriver hier ou aujourd'hui. Alors, ce n'est pas encore le cas. Mais si cette commande arrive avant la commande nationale en provenance de Chine, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine a l'intention de récupérer 80% de ce stock pour le redistribuer aux soignants des hôpitaux, des EHPAD et de la médecine de ville qui en ont besoin, plus que besoin. Les 20% restants iront aux structures régionales, départementales et locales. Enfin, pour conclure, Bastien, sur ce chapitre sanitaire, le docteur Abbold rappelle la nécessité impérieuse d'être vigilant dans les 15 prochains jours. Alors, pour ceux qui sont malades chez eux, bien sûr, de bien s'isoler, mais aussi que tout le monde garde ses distances. Alors, il ne faut surtout pas se tenir en face à face. C'est le pire. Mais côte à côte, notamment dans une voiture, ce n'est pas bien non plus. Voilà. Et donc, justement, on va quand même rappeler ce qui a été dit. Les 15 jours qui viennent seront la période la plus dure sur le plan national. Donc, c'est vraiment le message à retenir. Les 15 jours qui viennent s'annoncent difficiles. J'ajoute quelque chose. J'ai oublié un dernier point important. Le docteur Abbold rappelle qu'il faut continuer les vaccinations des petits, faire bien le suivi. Et le suivi obstétrical aussi doit continuer. Et l'ARS veille, promet de veiller à ce que les IVG aussi se poursuivent. Alors, voilà un tout autre sujet maintenant qui a également été abordé lors de ce point presse à la préfecture de Nouvelle-Aquitaine. C'est ce week-end, en effet, que débutent les vacances scolaires parisiennes, notamment. La préfète a évoqué un renforcement de la surveillance et des contrôles. En effet, on ne part pas en vacances, a déclaré le ministre Christophe Castaner. Il y aura donc une surveillance accrue des déplacements vers notre région, notamment dans les trains, puisqu'il n'y a plus de vol. Aujourd'hui, il n'y a qu'un aller-retour en TGV Bordeaux-Paris, un seul pour Toulouse et trois TER fonctionnent. Ils seront systématiquement contrôlés, a prévenu la préfète, les gares aussi, bien sûr. Des contrôles, il y en aura aussi sur les routes et les autoroutes aux barrières de péage. Et la préfecture est également en relation avec les agences de location comme Airbnb pour contrôler qu'il n'y ait pas d'augmentation de population dans la région. Et pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. Quant aux hôtels, ils sont en principe fermés. En ce qui concerne les forces de l'ordre, 11 escadrons de gendarmerie et de CRS supplémentaires, ce sont presque un milieu de personnes, vont venir en renfort à Bordeaux et près de la frontière. Alors, je ne parle pas là des militaires de l'opération Résilience. Je vous en avais parlé qu'eux arrivent finalement demain au lieu d'aujourd'hui. Ils vont patrouiller sur les plages et autour des lieux de rassemblement, des supermarchés, des pharmacies. Mais ils doivent aussi surveiller les lieux sensibles que sont aujourd'hui les hôpitaux. Au total, 10 unités seront déployées dans la région. Voilà. Et puis, nous aurons avec nous dans quelques instants la présidente de la Chambre des métiers pour faire le point sur la situation des commerçants et des artisans en Gironde. Mais la préfète a fait aussi un premier bilan du chômage partiel depuis le début du confinement. Voilà. Au 31 mars, 12 906 entreprises de la région, on le voit, ont fait une demande de chômage partiel pour 2019. Par rapport à 2019, pardon, c'est quatre fois plus que l'année dernière depuis le début du confinement jusqu'au 31 mars. Excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux. Voilà. Et elles sont 3680 en Gironde, donc avoir fait cette demande. Et puis, un petit mot, Bastien, sur les sans-abri avec chiens. Je vous en avais parlé il y a deux jours. La préfecture a ouvert 40 places d'hébergement Darwin, qui a d'ailleurs signé une convention avec le SAMU social. Eh bien, personne ne s'était présent avant-hier. Mais hier soir, il y a eu trois personnes avec leurs animaux. Le dispositif devrait monter en puissance. Voilà. Et puis, enfin, c'est une sorte de petit feuilleton que l'on suit depuis plusieurs jours, du nouveau, sur le nettoyage des rues. Plusieurs maires le font déjà. Le maire de Bordeaux, l'envisagé, où est-ce qu'on en est ? Justement, la question est maintenant soumise au Conseil scientifique national, ce fameux conseil qui conseille le président et le Premier ministre. Alors, en attendant cet avis, la préfète conseille aux maires de leur demande même de continuer, certes, à nettoyer les rues, mais surtout avec les produits habituels et pas avec les produits chlorés qui seraient nocifs pour l'environnement et la santé si on les inhale et surtout si on a des problèmes respiratoires. Alors, on devrait donc bientôt avoir une communication officielle et nationale sur ce problème de désinfection des rues. Voilà. Et puis, c'est une mission maintenant que vous accomplissez depuis à plusieurs... Que vous avez déjà accomplie à plusieurs reprises, c'est celle de trouver les réponses aux questions que se posent les téléspectateurs. Eh bien, nous aurons des réponses dans quelques instants. Mais avant, parlons aussi de ce qui se passe du côté de la mairie de Bordeaux, puisque la mairie de Bordeaux met en place un plan de lutte contre les violences intrafamiliales en cette période de confinement. On l'a évoqué à plusieurs reprises avec vous, Dominique. C'est un vrai problème. Donc, il va y avoir la sensibilisation des pharmaciens, la création de partenariats aussi avec des supermarchés volontaires et donner aussi mission au CCAS d'appeler discrètement les femmes repérées comme victimes. Donc ça, on va dire que ça peut être la prévention. Et puis également, il y a le financement de 200 nuitées d'hôtels pour les femmes victimes de violences qui, accompagnées par l'Association pour l'accueil des femmes en difficulté. Donc, vous le voyez, il y a un plan de lutte contre les violences intrafamiliales qui est en train de se mettre en place à Bordeaux. Une autre information, sachez que le club des Girondins de Bordeaux met à disposition le bus du club pour transporter les soignants volontaires de Nouvelle-Aquitaine vers les hôpitaux de Mulhouse. Voilà ce que l'on pouvait dire pour Bordeaux. Voyons maintenant la situation du côté du Pays Basque avec, vous le savez, une correspondance des agences de Sud-Ouest qui sont maintenant quotidiennes. Et c'est Pierre Sabatier, depuis Bayonne, qui vous dit comment ça se passe dans le Pays Basque. Le Pays Basque est pour l'instant préservé par rapport aux autres régions. Mardi, on dénombrait 18 personnes en réanimation à l'hôpital de Bayonne, dont 6 en provenant du Grand Esque. C'est le fait marquant du week-end dernier avec le transfert au centre hospitalier de la Côte Basque de 6 personnes venues de Nancy, de 6 patients. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien, même si le nombre d'admissions aux urgences augmente nettement depuis quelques jours. Parmi elles, le maire du Boucault, Francis Gonzales, dont l'état de santé est jugé grave, mais stationnaire. Et plusieurs suspicions au Covid-19 touchent des membres du conseil municipal. L'ARS suit de près l'évolution des possibles transmissions du virus entre les élus et auprès de la population du Boucault. De nouveaux masques doivent être distribués cette fin de semaine aux quatre coins du Pays Basque avec le conseil départemental. Côté infraction au confinement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques parle de comportement citoyen sur le territoire, mais pointe du doigt. Les surfeurs sur la côte, pas toujours respectueux des règles. Et plus globalement, les personnes arrivées dans leur résidence secondaire qui se croient encore en vacances. Sur les marchés autorisés, que ce soit Bayonne, Anglet ou Biarritz, aucune infraction au respect des règles sanitaires n'a été relevée. La solidarité alimentaire s'organise avec de nombreux agriculteurs qui proposent leurs produits en direct en drive. Mais globalement, l'économie du territoire est en souffrance. Enfin, pour se changer les idées, les observateurs auront apprécié de voir le sommet de la Rune recouvert de blanc après les chutes de neige de lundi. Voilà pour la situation au Pays Basque avec Pierre Sabatier. Voyons maintenant tout de suite cette fois avec Anne-Marie Simeon de l'agence sud-ouest de Perigueux. Comment ça se passe en Dordogne ? En ce milieu de semaine, la Dordogne semble encore relativement épargnée. Dix personnes étaient hospitalisées mardi soir, 31 mars, dont trois en réanimation au centre hospitalier de Perigueux. Pour autant, la Dordogne déplore une première victime, un octogénaire, qui est décédé mardi. Les périgourdins semblent néanmoins plutôt disciplinés, même si le directeur d'un supermarché aux portes de Perigueux a ces derniers jours poussé un coup de gueule contre tous ces clients qui font rimer achat de première nécessité avec balade, y compris en famille. Au pays de la gastronomie, un des sujets qui alimente le plus les conversations reste celui de l'approvisionnement et du bien manger. Depuis le renforcement des mesures de confinement décidées par le gouvernement, la question vise essentiellement le maintien ou non des marchés. A ce jour, 57 communes, Nontron et Piégu, sont les derniers en date, ont obtenu une dérogation pour proposer ce rendez-vous incontournable en Perigueux, et pas seulement en milieu rural. Perigueux, où nous nous trouvons, a tenu à maintenir ses marchés du mercredi et du samedi, et ce, malgré la présence de nombreuses grandes surfaces en périphérie. Ou plutôt à cause de la présence de cette concurrence, l'enjeu étant de maintenir un semblant d'équilibre et de permettre aux producteurs locaux d'écouler leurs fruits et légumes de saison à une clientèle d'habitués fidèles et pas toujours mobiles. Alors bien sûr, le marché n'est plus tout à fait le même, avec la mise en place de couloirs de circulation, la protection des états et les contrôles de la police municipale, mais pour les habituer, c'est mieux que rien. D'autres villes et villages, comme Ici Jacques ou Sarlat, n'ont pas fait le même choix au nom du principe de précaution, mais d'autres formules se multiplient dans le département pour maintenir les circuits courts, y compris dans l'agriculture biologique. À Sarlat, par exemple, une plateforme a été mise en place pour mettre en relation clients et producteurs. L'autre thème qui anime échanges et réseaux sociaux est celui de l'entraide et de la solidarité. Plusieurs entreprises agroalimentaires, notamment, font incident de masques, de blouses, de charlottes, à destination du personnel soignant, tant du public que du privé. Voilà pour ce point sur la situation en Dordogne. Et puis, vous le savez, n'hésitez pas, pour en savoir davantage sur ce qui se passe dans votre département, de vous diriger vers le site de Sud-Ouest, donc sudouest.fr, pour avoir toutes les nouvelles de votre département. Il y avait une question posée par un téléspectateur. On va voir cette question. Les Français qui rentrent actuellement de l'étranger sont-ils systématiquement en quarantaine à leur arrivée à l'aéroport de Paris ? Question, réponse avec Dominique Parmentier. Alors, c'est non, a précisé la préfète. Ce n'est pas possible. Ils sont trop nombreux. Au total, 150 000 citoyens européens, dont 100 000 Français, sont déjà rentrés sur le sol français. Il pourrait y en avoir 100 000 de plus prochainement de retour de l'étranger. Alors, soit des personnes qui étaient en vacances qui se sont retrouvées coincées, soit des expatriés qui veulent revenir en France. Alors, tous ces arrivants doivent rejoindre d'eux-mêmes leur domicile, se confiner chez eux pendant 14 jours et demander à être contrôlés à leur arrivée. Pour cela, il faut qu'ils se fassent connaître auprès de l'Agence régionale de santé. Voilà, et puis vous l'avez compris. N'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions par mail info-covid-19-tv7.com. Nous vous apporterons les réponses tout le soir. Dans un instant, nous allons faire le point sur la situation, là aussi, des commerçants et des artisans en Gironde. Mais avant cette information qui va intéresser beaucoup de monde, je pense, le gouvernement a en effet décidé le versement anticipé par les CAF et les caisses de MSA des prestations sociales qu'elles gèrent afin qu'elles soient disponibles sur le compte bancaire de tous les allocataires concernés dès le 4 avril 2020. Donc voilà une information avec ce paiement anticipé des versements par les CAF ou bien les MSA. À partir de samedi, ce sera soit auprès des distributeurs automatiques ou bien carrément dans les agences bancaires, même si le ministère préfère éviter des croisements et de l'accumulation de personnes dans les agences bancaires. Si un peu par rapport à la CAF, je crois que les indemnités de primes pour l'emploi sont repoussées, celles qui devaient être calculées et versées au mois de mars pour le trimestre. Voilà, mais en revanche, pour ce qui est prestations CAF et MSA, c'est à partir du 4 avril. Voilà une information importante. Ils ont été parmi les premiers à faire part de leurs difficultés et après qu'ils aient dû baisser leur rideau pour cause de confinement, ce sont bien évidemment les artisans et les commerçants. Eh bien, j'ai vu dans l'après-midi Nathalie Laporte, la présidente de la Chambre des métiers de Gironde, pour faire un point avec elle sur la situation 15 jours après le confinement. Allez, 3, 2, 1, top. Nathalie Laporte, bonsoir. Moi. J'imagine que ça a été un moment très difficile lorsqu'il a fallu pour les commerçants, les artisans, baisser le rideau. 15 jours après le début de ce confinement, dans quel état, j'allais dire, sont les 44 000 artisans de Gironde ? Écoutez, c'est vraiment la catastrophe, en effet. Ça a été un peu compliqué parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Et ça a été tellement soudain. Mais écoutez, en tout cas, les artisans sont très, très forts. Nous, la Chambre des métiers et de l'artisanat, on s'est mobilisés. On a mis une plateforme soutien.covid19.com.fr. Cette plateforme, en tout cas, répond aux questions de nos collègues, de mes collègues. Et il est bien évident que les collaborateurs les appellent sur le champ. On a quand même appelé 3 000 entreprises, là, en peu de temps. Est-ce qu'il vous semble, remettez votre... Est-ce qu'il vous semble, Nathalie Laporte, qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés que les autres ? Et est-ce qu'il vous semble qu'au fur et à mesure que les jours passent, les inquiétudes sont de plus en plus importantes et les difficultés en augmentation ? Oui, carrément. Alors, on a différents secteurs. On a surtout le secteur des services, c'est-à-dire les coiffeurs, les instituts de beauté, les imprimeurs, enfin, voilà, toutes ces personnes qui sont en désuétude. Ensuite, il y a le bâtiment, avec toute la problématique du bâtiment pour les barrières de sécurité, d'hygiène sanitaire, pour les problématiques de matériaux aussi, parce que parfois, on peut travailler, on a envie de travailler, mais nos fournisseurs ne sont pas là. Donc, c'est un peu compliqué. Et après, il y a aussi l'alimentaire, voilà. Les gros problèmes qu'ils ont, c'est surtout la trésorerie. Ça, c'est un problème qui est récurrent. De grosses inquiétudes. Ensuite, le chômage partiel. Est-ce que je peux accéder au chômage partiel ? Visiblement, beaucoup peuvent y avoir droit, mais beaucoup, c'est compliqué de se mettre sur les plateformes. Donc, voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais en tout cas, on est là, nous, au quotidien, pour les aider à avancer et à ne pas se sentir seules. – Nathalie Laporte, une question encore, cette fois, concernant la santé économique, parce qu'on le sait, ce sont parfois des TPE qui sont vraiment parfois en difficulté, dont les patrons n'ont pas forcément une couverture sociale importante. Donc, ça veut dire que c'est à double peine. Comment ils vivent en ce moment ? Et de quoi, les artisans girondins ? – Bon, écoutez, il faut quand même qu'on sache que nous avons des partenaires bancaires qui tiennent la route. Là, on les remercie, en tout cas, du travail qu'ils font au quotidien auprès de nous. C'est plus facile d'avoir accès à des lignes de trésorerie, des crédits. Voilà, même si on sait, bien évidemment, que c'est reculé pour mieux sauter. Mais en tout cas, on se sent un peu plus serein. Donc, bon, il y a au moins cette inquiétude qui disparaît plus ou moins. Et puis après, écoutez, on compte sur, en effet, la solidarité qu'il y aura après le confinement. Et on espère que les consommateurs vivront local, vivront artisanal, achèteront local et plus sur les plateformes et qu'ils nous aideront à relever le pays. Parce que je pense que la solidarité, c'est aussi ça. Encore une question, Nathalie Laporte. Encore une question. C'est bon, vous avez votre... Bon, très bien. Nathalie Laporte, encore une question, justement, par rapport à l'après, par rapport à demain. Enfin, on est en train de dire... Voilà, il y en a encore pour 15 jours, voire un mois de confinement, même si rien n'a encore été décidé. Est-ce que dans 15 jours, si on fait une nouvelle interview comme aujourd'hui, vous direz la même chose ? Autrement dit, est-ce que certains commerçants et artisans n'auront pas disparu totalement ? Alors, bien sûr, on ne va pas se mentir. Je ne suis pas non plus... On n'est pas à Lourdes, comme je dis souvent. C'est vrai que les entreprises qui avaient déjà des problématiques avant le Covid-19, ça va être peut-être plus compliqué pour pouvoir les aider. Je pense qu'il y aura des dommages collatéraux. Mais moi, je veux être positive. Et c'est pour ça que souvent, je dis, et je le répète, restez chez vous le maximum. Restez chez vous, parce que vous ne vous rendez pas compte que vous mettez la vie d'autrui en jeu et notre économie. Mais en tout cas, le message positif que je veux dire, c'est qu'on essaiera, au cas par cas, bien évidemment, de sauver le maximum d'entreprises. En tout cas, c'est notre mission, d'accompagner les entreprises au quotidien. Donc, on fera le maximum. Mais sachez que, voilà, encore une fois, je ne suis pas magicienne. Et je le souhaiterais, mais je ne suis pas magicienne. Et voilà, on verra. Mais soyons positifs et surtout, vivons local, vivons artisanal. Et vous verrez, l'économie va revenir au taquet. Voilà. Dernière question. Nathalie Laporte, allez-y, prenez votre portable. C'est un peu compliqué, mais bon. C'est bon. Voilà. Dernière question, justement. Par rapport à ce qui peut se passer après, il vous semble que des réflexes vont être changés, des comportements vont être changés en retour peut-être au circuit court, peut-être au commerce local, vous l'avez dit, peut-être à l'artisanat. Il vous semble que cette solidarité peut aussi passer par là et qu'il y aura peut-être un changement de comportement des consommateurs ? En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et moi, je dis que, depuis le début, il va falloir qu'on se réinvente, mais qu'on se réinvente tous. Et ça, c'était d'ailleurs... Hélas, pour mes voeux, au mois de janvier, j'avais dit qu'il va falloir qu'on se réinvente. Et je ne savais pas qu'il allait se passer tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Et c'est vrai que je pense que, voilà, arrêtons la grande distribution, arrêtons les plateformes, quelles qu'elles soient, vivons. On a tellement de potentiel économique chez nous, dans nos territoires. Alors, vivons pour cette économie locale. parce que sinon, bien, en effet, le pays qui est déjà plus que malmené, ce sera vraiment une catastrophe. Donc là, il faut que les consommateurs prennent conscience. Et je suis la première, parce que je suis artisan, mais je suis aussi consommateur. Et vraiment, je vais acheter local, je vais acheter chez mes artisans le maximum, parce que je veux leur montrer d'abord le soutien, le soutien que j'ai. Et je les remercie tous les jours de se lever, malgré les virus qui traînent autour de nous. Et voilà, et je félicite toutes ces personnes qui, au quotidien, nous nourrissent. Merci beaucoup, Nathalie Laporte, d'avoir répondu à ces quelques questions, même si on a pu le voir. Parfois, c'est un petit peu compliqué de communiquer ensemble. On a trouvé la solution. Merci. Et puis, nous aurons certainement l'occasion de se rappeler pour faire un nouveau point dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, vous avez eu droit, y compris aux coulisses de la préparation de cette émission. Vous voyez comment ça se passe quand on enregistre un Skype dans le courant de la journée. Ils sont applaudis tous les soirs à 20h par de plus en plus de monde. Tout le monde, d'ailleurs, admire leur exploit quotidien. Ce sont bien évidemment les soignants qui sont sur le front maintenant depuis le début de cette pandémie. Leur situation est parfois difficile. Ils souffrent y compris psychologiquement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une plateforme a été ouverte il y a de cela quelques jours par l'association Soins aux professionnels de santé en collaboration avec une mutuelle, la Mutuelle Nationale des Hospitals. Il y a l'occasion bien évidemment de savoir un petit peu ce que vivent ces personnels soignants, les difficultés qu'ils rencontrent et comment on peut les aider. J'ai eu là aussi par Skype Catherine Corniber de cette association de soins aux professionnels en santé pour faire avec elle le point. Catherine Corniber bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de la communication de l'association SPS. Vous êtes aussi vous-même pharmacienne. Avant de savoir ce que vous avez mis en place pour le personnel soignant, expliquez-nous un peu ce que c'est que cette association SPS. SPS c'est l'association soins aux professionnels en santé qui accompagne et soutient tous les professionnels en santé en souffrance. Donc on existe depuis 2016 et on a renforcé un dispositif depuis 10 jours pour accompagner les soignants en souffrance. Oui parce qu'on parle bien évidemment beaucoup des malades, on parle beaucoup de problèmes d'équipement, de difficultés au travail pour le personnel soignant. On évoque un peu moins justement cette souffrance et ce besoin de soutien psychologique pour les soignants. Alors il est réel, il est très présent en fait sur notre plateforme qui est une plateforme téléphonique qui rassemble 100 psychologues que nous pouvons joindre au 0805 23 23 36 jour et nuit et c'est en fait c'est des psychologues qui répondent au téléphone à tous les soignants professionnels de santé personnel médico-social et toutes les personnes qui sont en contact des patients. Alors jusqu'à présent bien évidemment beaucoup d'appels sont venus des zones les plus touchées par le Covid-19 j'imagine. Oui on a en fait essayé de toucher les soignants en Grand Est d'abord en Ile-de-France et maintenant partout en France parce que les soignants sont touchés un petit peu partout. 150 appels quotidiens en l'espace de 5 jours cela veut dire que le besoin d'écoute le besoin d'aide est réel. Oui avant on avait 5 appels par jour maintenant on atteint même 200 appels par jour et vendredi on a eu sur notre site asso-espèce.fr plus de 15 000 visites. Alors en général que disent ces personnes qui appellent de quoi souffrent-elles le plus souvent ? Alors elles appellent tous autour du Covid-19 elles sont anxieuses pour elles-mêmes pour leur entourage elles ont peur de retourner au travail elles ont peur aussi de la mort beaucoup plus qu'avant parce que les gens qui meurent ne sont pas accueillis et voilà c'est compliqué pour eux. Donc il vous semble qu'il y a en ce moment et plus le temps va passer et plus ça va être le cas une véritable souffrance une véritable angoisse c'est ça carrément ? Il y a une angoisse pour eux il y en a une angoisse pour leur entourage leurs collègues ils sont à la fois soutenus mais ils sont à la fois pestiférés quand ils rentrent à la maison parce que leurs voisins par exemple pensent qu'ils ont le coronavirus donc c'est assez paradoxal cette situation. Oui parce qu'il y a des cas et ça commence à se voir dans certaines résidences avec du personnel soignant avec des corbeaux qui demandent aux gens de ne pas rentrer chez eux quand ils rentrent de l'hôpital ça va être terrible parce que d'un côté il y a un soutien de la population et puis en même temps des craintes réelles envers le personnel soignant oui c'est ça en fait les appels ils sont anxieux ils ont peur ils ont peur de retourner au travail il y en a aussi qui sont en fait ils souffrent énormément en fait ils ont peur de la mort il y en a qui sont en certaine crise suicidaire voilà non c'est compliqué on en est carrément à des propos qui peuvent indiquer que la personne en question est sur le point de mettre fin à ses jours on en est là oui déjà avant on avait 10% des appels des gens qui étaient en crise suicidaire on les réoriente évidemment vers notre réseau national du risque psychosocial qui est composé de psychologues médecins généralistes et psychiatres un peu partout en France et ce sont des téléconsultations qui sont également prises en charge et c'est des téléconsultations gratuites que nous mettons à disposition et il y a donc des psychologues vous l'avez dit qui sont mobilisés qu'est-ce qu'ils peuvent dire à ce personnel soignant en souffrance alors déjà ceux qui appellent sont déjà chanceux parce qu'ils connaissent notre numéro on leur recommande de faire télécharger à leur entourage l'application qui s'appelle Asso SPS où là ils peuvent choisir aussi des psychologues donc il faudrait que tout leur entourage soignant ait cette application et surtout qu'ils ne restent jamais seuls c'est pour ça que la plateforme est ouverte 24h sur 24 et 7 jours sur 7 dernière question j'imagine qu'il y a une urgence pour le personnel soignant qui est dans l'action aujourd'hui mais lorsque cet épisode de confinement et de Covid-19 sera terminé est-ce qu'il vous semble que justement cette période va laisser des traces durables ? Avant la crise du Covid-19 les soignants étaient déjà en souffrance il ne fallait pas en parler c'était tabou là on voit qu'ils sont reconnus il y aura évidemment une suite de Covid-19 avec j'espère enfin une reconnaissance des soignants de leur valorisation de leur travail et nous évidemment continuera à exister pour les soutenir psychologiquement Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous on rappelle le numéro de téléphone c'est le 0-805-23-23-36 un numéro qui est à votre disposition on l'a bien compris 24h sur 24 et 7 jours sur 7 et visiblement le personnel soignant on vient de voir ça avec vous a vraiment besoin d'aide et d'écoute merci d'avoir été avec nous Catherine Cornhibert Avec plaisir et ne restez jamais seul voilà appelez-nous Merci A bientôt Merci Au revoir Voilà donc pour la situation du personnel soignant qui vous l'avez compris a besoin d'aide aussi et de soutien psychologique passons maintenant à des démarches un petit peu plus gaies si l'on peut dire vous avez peut-être du mal à trouver encore des bandes dessinées à lire en cette période de confinement et bien s'agit qu'il y a une librairie à Bordeaux qui s'appelle Crazy Cat qui met en place un système de livraison directement sur son site vous choisissez une BD ou plusieurs et ensuite ces BD sont livrés chez vous une belle initiative et pour en parler j'ai eu tout à l'heure par Skype le patron de Crazy Cat Mathieu Saint-Denis bonsoir bonsoir alors vous malgré le confinement vous avez dit pas question de se priver de bandes dessinées qu'est-ce que vous avez mis en place alors effectivement on a beaucoup de gens qui s'ennuient qui veulent lire et qui nous ont sollicité on a mis en place tout simplement la livraison sur l'ensemble de Bordeaux métropole en 24-48 heures pour un centime pourquoi un centime parce que c'est la loi on n'a pas le droit de livrer gratuitement donc il y a un centime symbolique c'est important pour vous de maintenir ce lien avec les lecteurs ouais c'est important forcément il y a plusieurs paramètres c'est leur rendre service pour qu'ils puissent lire effectivement une librairie c'est pas seulement un commerce c'est un lieu culturel donc il y a cette envie de continuer à avoir des relations avec nos fidèles et puis clairement aussi faire un peu de chiffre d'affaires dans des temps très très difficiles et pas laisser les grandes sociétés américaines se gorger à notre place c'est quand même pas idiot non plus oui parce que c'est vrai que vous avez là forcément une concurrence importante par rapport à d'autres chaînes qui font de la vente en ligne au niveau mondial participer à cet effort c'est aussi pourquoi pas un appel que vous lancez au lecteur allez-y même si c'est vous qui livrez et qui finissez par être beaucoup de temps en vélo mais comment ça se passe là ouais ça se passe à pied à vélo ou en kangou effectivement c'est moi qui m'en occupe je suis le gérant et propriétaire de la librairie ça me permet aussi alors de loin avec un masque avec des gants avec du gel de discuter à deux mètres de distance avec les lecteurs de la librairie qui sont contents de me voir souvent et donc voilà sur Bordeaux Métropole en 48 heures ça nous permet de continuer et puis c'est agréable parce que sinon on s'ennuie un peu alors du coup je suis un peu privilégié j'ai le droit de sortir tout ce qu'on fait est bien sûr entièrement légal ça me fait des petites tournées toutes les deux jours ouais ouais c'est très sympa donc on voit sur l'écran s'afficher effectivement l'adresse grâce à laquelle il est possible de commander des BD et une livraison pour un centime sincèrement lorsque vous voyez les gens là vous les sentez comment vous apparaissez un petit peu comme une sorte de sauveur enfin un petit peu de lecture enfin mon monde va un petit peu changer voilà comment vous sentez les gens là alors clairement souvent quand la porte s'ouvre j'entends des cris d'enfants derrière qui font ouais les BD alors ça c'est très sympa on sent que ça se travaille pas mal et tout on voit les parents aussi avec un grand sourire non non mais franchement c'est un vrai bol d'air frais pour eux pour moi je trouve les gens calmes je trouve les gens sereins les gens sont contents de me voir donc il y a quand même un vrai truc qui se passe il y a aussi un peu de bon à ce confinement c'est que je trouve qu'il y a de chaleur humaine de retrouver lors des rares ou des très très rares contacts qu'on peut avoir les uns avec les autres sincèrement est-ce que vous pensez que ça peut durer longtemps comme ça on commence à dire que ça risque de durer au moins jusqu'à début mai alors j'ai pas d'infos bien sûr effectivement début mai ça semble logique par contre ce qui est en train de se comprendre par rapport à d'autres pays ou par rapport à ce qu'on sait des autorités c'est que même après le confinement les commerces risquent d'être limités les distances de sécurité la limite de 100 personnes enfin le déconfinement va pas arriver en une seule fois et donc pour les commerces je pense que le retour à la normale ne sera ni en mai ni peut-être en juin mais ne sera que cet été donc oui ça va être dur la librairie y survivra mais on va trinquer c'est un motif d'inquiétude pour un chef d'enfant alors on va remettre l'adresse grâce à laquelle il est possible pour vous Crazy Cat de vous faire livrer vos bandes dessinées alors on peut pas terminer cet entretien sans avoir un petit conseil de lecture là quand même vous qui connaissez bien le monde de la BD qu'est-ce qu'on fait dans une période de confinement on va chercher des bandes dessinées qui reflètent un petit peu la situation que l'on connaît ou bien est-ce qu'au contraire on change de monde et on s'évade complètement alors effectivement on voit beaucoup de livres jeunesse et hubour qui sont commandés malheureusement suite au décès d'Albert Uderzo j'ai beaucoup de commandes d'Astérix les gens ont envie de relire ou de compléter leur collection il se trouve qu'il y a une BD sur un virus qui décime la planète au 21ème siècle ça s'appelle La Chute chez Futuropolis c'est pratiquement la BD officielle du coronavirus je rigole un peu mais c'est pas marrant en tout cas il y a une BD qui était sortie le mois dernier et qui traitait de ce thème j'ai aussi un petit peu de commandes de bandes dessinées érotiques un peu plus que d'habitude il faut s'occuper en période de confinement voilà mais je conseille effectivement du jeunesse qui est lisible aussi par les parents par exemple vous m'avez demandé une BD je pense à Ariole c'est l'histoire d'un gamin en CM1-CM2 de ses parents de sa famille c'est simple c'est intelligent c'est drôle ça se lit ça se relie de 7 à 77 ans Ariole par exemple bon voilà bon merci pour le conseil de lecture et puis bonne livraison bonne livraison et en tout cas merci parce que c'est important comme nous le faisons nous sur TV7 qu'il y a encore et toujours ce lien tous ensemble merci beaucoup merci beaucoup pour votre aide merci infiniment bye bye au revoir voilà donc pour les conseils de lecture et si vous avez envie de commander vos BD quelles qu'elles soient vous avez donc Crazy Cat qui peut le faire pour vous dans un instant nous allons parler rock'n'roll mais il n'y a pas que la BD dans la vie vous savez que c'est le problème de confinement c'est aussi l'occasion peut-être de prendre le temps et bien justement tous les jours à 20h nous vous proposons en collaboration avec la librairie MOLA des entretiens avec de grands auteurs qui sont passés par la librairie et bien ce soir ça va être le cas de Christophe André pour son best seller la vie intérieure vous allez le voir ça dure à peu près trois quarts d'heure il donne plein de conseils pour mieux vivre et mieux accepter sa vie intérieure comme un conseil comme celui-là tiens par exemple si j'ai je ne sais pas des petits ennuis ma voiture j'ai un pneu crevé alors que je vais à un rendez-vous important ou des gros ennuis j'ai un conjoint qui tombe malade ou je tombe malade une maladie grave bon là l'adversité me fait mal je n'invente pas les problèmes le problème est réellement là et donc ça ça me fait souffrir ça me complique l'existence et je ne peux pas le gommer quelle que soit ma force psychologique je ne peux pas effacer l'adversité réelle et concrète par contre il y a une deuxième part de ma souffrance qui vient de ce que je vais me dire si mon pneu crevé je me dis c'est pas vrai mais j'ai pas de bol comment je vais m'en sortir je vais rater le rendez-vous j'en ai marre de cette vie je double ma dose de souffrance je vous le fais bien parce que ça m'est arrivé pendant assez longtemps dans ma vie ça m'est arrivé assez longtemps dans ma vie de réagir comme ça avant de me piger que c'était une impasse c'est totalement inutile donc ça c'est une souffrance inutile qui est sous ma responsabilité le pneu crevé c'est pas ma responsabilité la rage la colère le désespoir c'est ma responsabilité c'est très important de d'être au clair avec ce qui se passe en nous lorsque nous sommes confrontés à des moments heureux et lorsque nous sommes confrontés à des moments malheureux voilà la vie intérieure avec Christophe André c'est ce soir à 20h sur TV7 nous allons également vous présenter rapidement quelques images du programme éducatif qui vous attend demain à partir de 11h vous avez rendez-vous avec l'esprit sorcier qui parlera d'une histoire d'un couple vulcanologue absolument extraordinaire et puis à 11h30 donc les programmes éducatifs comme par exemple là vous le voyez c'est un cours d'éducation civique sur le fonctionnement du gouvernement ce que sont les ministres etc à ne pas rater c'est tous les jours entre 11h et midi sur TV7 pour vous accompagner durant ce confinement il est là aussi avec nous tous les soirs pour nous accompagner c'est bien évidemment Patrick Le Gag salut à toi salut Bastien comment ça va ça va ça va je sais maintenant où tu commandes régulièrement tes BD chez Crazy Cat absolument mes BD olé olé il n'y a pas de problème allez un groupe encore ce soir on va se régaler on va se régaler ça se confie dans live aujourd'hui avec Canary Kitchen c'est un duo hollandais formé par Diane et Suria ils se sont rencontrés en 2010 ils le disent eux-mêmes ils évoluent ensemble dans un univers de voyage libre et plutôt fantasque leur duo Canary Kitchen est un métissage de langue et de rythme entre world pop jazz et musique électro leur album je vous le conseille L'un et l'une est un album de morceaux engagés qui délivre un message de joie et de paix bon alors forcément en ce moment la joie n'y est pas trop Diane et Suria confinés chez eux ont décidé de rendre hommage à celles et ceux qui sauvent nos vies mais également à ceux qui restent sur le front pour nous malgré ce confinement ils reprennent merci à toi un classique des berruriers noirs et ça donne bravo à vous Canary Kitchen dans ce confinement live sur TV7 Bravo à vous les médecins Bravo à vous les urgentistes Bravo à vous laborantins Bravo à vous les caissiers Bravo à vous les pharmaciens Bravo à vous les militaires Bravo à tous les jeunes internes Bravo à vous les auxiliaires Bravo à vous les garagistes Bravo à vous les secrétaires Bravo à toi chez EDF Bravo à toi qui nettoie Bravo à vous les aides-soignants Bravo à vous les journalistes Bravo à vous les techniciens Bravo, bravo, bravo Nous pensons bien à vous qui êtes sur le front Vous pouvez compter sur nous pour rester à la maison Nous pensons bien à vous qui êtes sur le front Vous pouvez compter sur nous pour rester à la maison Bravo à vous les livreurs Bravo à vous les ambulanciers Bravo à vous les facteurs Bravo à vous les pompiers Bravo à vous les fausse-voyeurs Bravo à vous les policiers Bravo à toi qui es éboueur Bravo à vous les magasiniers Bravo à vous les chauffeurs Bravo à vous les agriculteurs Bravo à vous les brancardiers Bravo à vous les infirmiers Bravo à vous les boulangers Bravo, 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 bravo Nous pensons bien à vous, femmes et hommes sur le front Vous pouvez compter sur nous pour rester à la maison Nous pensons bien à vous, femmes et hommes sur le front Vous pouvez compter sur nous pour rester à la maison Et puis bravo aussi à ceux qu'on n'a pas cité qui depuis leur ordi Continuent à travailler et nous pensons bien à vous, femmes et hommes sur le front Vous pouvez compter sur nous pour rester à la maison Nous pensons bien à vous, femmes et hommes sur le front Vous pouvez compter sur nous pour rester à la maison Canary Kitchen dans sa scanfine en live sur TVC On aura rectifié de part nous-mêmes en tout cas Bastien qui est notre fil de manœuvre à nous On va bien faire rectifier, ce n'est pas merci à toi Mais salut à toi, le titre des berrures et noirs qui étaient repris par Canary Kitchen, bien sûr Peuple que mer, oh là là, les berrues Ah oui, on va changer de registre demain Demain on change de registre, rendez-vous avec Christophe, un téléspectateur bordelais Après l'électro, après le rap et le punk rock, un peu de variété avec une chanson de circonstance Chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson N'oubliez pas de m'envoyer vos vidéos sur info-covid-19 à tv7.com A demain ! On se régale Patrick, il me tarde déjà de vous entendre demain Et puis encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos Franchement, ça nous fait plaisir de vous faire découvrir Ceux qui nous regardent dans cette période de confinement, tous ensemble Et puis puisqu'on parle musique, vous avez aussi un rendez-vous ce soir à 23h sur TV7 Un concert qui s'est déroulé à Rock-en-Seine, un concert du groupe Jungle Donc c'est à ne pas manquer ce soir sur TV7 Rendez-vous demain, bien sûr Dans un instant, les prévisions météo complètes Et tout de suite après, ce sera l'essentiel de l'actualité de ce mercredi Avec Sandrine Mansy-Pause, bonne soirée